Vous aurez besoin d'une balance, d'une planche, d'un bol, d'un moule ou d'un plat à four, d'une feuille de papier sulfurisé, d'un couteau, d'un batteur, d'un saladier, de deux casseroles de taille différente et d'une spatule. Préparez Dans le bol, ajoutez la farine et le cacao. Prenez la planche et le couteau, mettez les noix sur la planche et concassez-les. Découpez ensuite 100 g de chocolat en pépites. Mettez la plus grande casserole sur le feu, ajoutez deux verres d'eau et faites bouillir. Posez l'autre casserole dessus, ajoutez 300 g de chocolat et le beurre. Faites fondre le beurre et le chocolat au bain-marie en remuant de temps en temps avec la spatule. Dans le saladier, mettez le sucre, les oeufs et battez jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Ajoutez la farine et le cacao et mélangez à faible vitesse. Rajoutez ensuite le chocolat et le beurre fondu, les noix, les pépites de chocolat et mélangez à la spatule. Prenez le plat, mettez le papier sulfurisé et versez le mélange. Faites cuire 30 minutes à 170 degrés. Bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501